1ère lecture Livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9 Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon. Le petit d'une annaise. Deuxième lecture. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 1 à 11 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une annaise, attachée, et un anneau. Avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une annaise. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'annaise et l'anon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ! » Et bien, comme d'habitude, c'est avec une grande joie que je me trouve ce dimanche avec vous pour méditer la parole de Dieu. Je vous invite justement à entrer dans la méditation. Et vous connaissez comment je vous propose de partager ce moment, d'abord en thème et puis en petit verset. Et le thème que j'ai choisi pour partager avec vous, c'est celui-ci. Jésus, roi de douceur, de la paix et de l'amour. Et le verset, c'est le verset 5 de Matthieu 21, où il nous est dit ceci. « Voici, ton roi vient, plein de douceur. Il monte sur un âne, un anneau, le pétu d'une annaise. » Mes frères et sœurs, vous le savez, je pense que ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, toute la communauté chrétienne célèbre le Dimanche des Rameaux. Le Dimanche des Rameaux, qui a une signification, c'est la marche de Jésus vers Jérusalem. Et cela, à la veille de quelque chose, à la veille de la semaine sainte. En fait, quand vous suivez la Bible, elle n'est pas écrite n'importe comment. Il y a tout un cheminement, tout un programme. C'est ainsi que ce Dimanche des Rameaux nous est traduit à cet événement de la semaine sainte. Jésus sera à Jérusalem et là, il sera, vous le savez, maîtrisé, arrêté, jugé injustement et malheureusement aussi crucifié. Et le Jésus crucifié sera suivi par un autre Jésus. Je ne sais pas si vous vous imaginez quel Jésus, mais Jésus le ressuscité, qui est célébré le jour de Pâques, le jour de Pâques qui vous attend, qui attend toute la communauté chrétienne le dimanche prochain. Son texte de Matthieu, 21, est plein de symboles. Je voudrais vous partager ces symboles qui sont d'une très grande richesse spirituelle. Jésus entre dans cette ville sur une annaise, nous dit Matthieu. « Et avant d'arriver, il a envoyé deux de ses disciples pour chercher... » Il les a envoyés dans une ville, dans un petit village. Et il les a envoyés pour chercher, je dis, Thomas, cette monture. Il les a envoyés vers l'inconnu. L'inconnu parce qu'il y devait détacher un âne qui appartenait aux autres. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser en tel acte. Et ce que nous constatons par le texte, c'est que les disciples ont posé un acte d'obéissance absolu à Jésus. Jésus se déplace. Il se déplace sur une annaise. Et je parlais de symboles, l'âne. L'âne était une monture des pauvres, mais aussi une monture qui était réservée aussi aux Pères d'Israël. Nous avons cela, par exemple, dans Genèse, le chapitre 22, le verset 3. Pour comprendre quand même la symbolique et le sens spirituel de son geste de Jésus, il faut essayer aussi de connaître la situation politique de ce moment-là du peuple de Dieu. Quelle était sa situation ? Le peuple de Dieu vivait sous l'occupation romaine. Et là, il attendait quelque chose, son peuple. Il attendait la délivrance partie par le Messie. Et le Messie, qui avait été prophétisé, qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Dans leur esprit, donc dans l'esprit de son peuple, Jésus devait venir. Pas comme n'importe qui, mais comme un roi, mais un roi guerrier avec la mission. Avec une mission bien précise de briser l'oppression. C'était ça la mission pour eux. Avec la mission bien précise de briser aussi l'ennemi, la déversaire. Le Messie guerrier devait arriver sur un cheval. Le cheval, vous le savez, qui est un animal de combat. Vous le voyez souvent dans les films. Vous l'avez vu plusieurs fois. Et beaucoup de gens de son peuple étaient habités par un esprit. Et pas n'importe quel esprit. Mais l'esprit nationaliste, animé par les partis politiques et religieux. Dont celui des élotes, qui était animé par l'apôtre Pierre. Voilà d'un quel côté sonné. Et le peuple attend. Il attend la libération. Et comment, je viens de le dire, au moyen des armes. Il fallait combattre. Il fallait se battre. Et le combat, la guerre, devait être dirigé par son Messie attendu. Pour essayer de vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire ici. De ce raisonnement, de cette mentalité. Souvenez-vous de quelqu'un, de Pierre. Je ne sais pas si vous voyez quel geste que Pierre a utilisé en un certain moment. Il a pris l'épée. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé l'oreille. Pas de l'esprit qui, mais du serviteur, de quelqu'un qui était serviteur. Du souverain sacrificateur, qui portait le nœud d'eau, Marcus. Nous avons cela dans Jean 18, le verset 10. Dans ce esprit de douceur, que j'ai déjà annoncé comme thème. Dans ce esprit de paix. Dans ce esprit d'amour. Jésus va condamner l'acte de paix. Il ne va pas l'approuver parce que c'est un acte de violence. Et Jésus s'oppose à la violence. Et là, il y a une déception. Il y a une déception parce que les gens attendent autre chose de lui, du Messie. Les gens attendent un roi, mais qui vient autrement. Les gens sont déçus par ce roi de la douceur, de la paix et de l'amour. Et ici, Jésus montre quelque chose. C'est que sa puissance est transformatrice de l'homme. Sa puissance est transformatrice du monde. Ne sera pas l'épée. Ne sera pas une arme. Mais la parole. La parole. L'Évangile. C'est cela qu'il a comme une arme de puissance. Son arme puissante sera le don de sa vie. Le don de sa vie, ce sera sa douceur. Ce sera sa paix. Ce sera son amour. Mes amis, il y a des gens souvent qui parlent de guerre sainte. Je voudrais vous dire ceci ce matin. La guerre sainte n'existe pas. Parce que toute guerre aura des conséquences fâcheuses. Va verser du sang. D'où, quand on verse du sang, est-ce qu'on peut parler de la cétote ? Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais je pense que c'est impossible. Voilà, mes amis, ce qui se passe. Même sans parler des armes, mes amis, nous avons aussi quelque chose qui dérange souvent. Est-il au contraire justement de cet enseignement de Jésus ? Même où la violence verbale que nous avons. Même où la violence verbale fait des dégâts la langue que nous avons ici. La langue, regardez chez vous, dans vos familles. Regardez comment la langue peut faire des dégâts. La langue, mes amis, peut faire des dégâts. Parce que la langue blesse. La langue va tuer à petit feu. L'épître de Jacques nous dit ceci par là de la langue. Ceci. La langue est aussi en feu. Hein ? Vous saisissez. La langue est aussi en feu. C'est le monde et dans l'iniquité. Lisez l'épître de Jacques au chapitre 3. Le verset 6. Mais aussi le verset qui précède le 6. Et le verset qui suit le seul verset 6. D'où. Sachant que nous avons Jésus. Qui vient comme le maître de la douceur. Sachant que nous avons Jésus. Qui vient comme le maître de la paix. Sachant que nous avons Jésus. Qui vient comme le maître de l'amour. Essayez de contrôler votre langue. Quand vous parlez. A votre épouse. A votre époux. A vos enfants. A vos parents. A tout le monde. Partout. Où vous êtes. Essayez de maîtriser. Essayez de contrôler. Ce petit moyen que nous avons d'expression. La langue de mes amis. Jésus. Je reviens sur le texte. Jésus est acclamé. Il est acclamé par des foules. Et cela correspond. A ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et dans ces testaments. Dont. Le prophète Zacharie. Au chapitre 9. Le verset 9. Le prophète Esaïe. Au chapitre 62. Le verset 11. Et Jésus. Arrive. Mes amis. Avec une force. Et son arrivée. A susciter beaucoup d'enthousiasme. On cherche. A faire. En tout cas. Quelque chose. Pour son accueil. Vous avez suivi le texte. Les uns. A porté des branches. Hein. Dans la rue. Les uns. A porté des branches. Des arbres. Et d'autres. Etendent leurs vêtements. Sur sa monture. Pour l'essayer de préparer. Là où. Il doit. S'asseoir. En tout cas. Jésus. Est accueilli. Avec. Des paroles. Et pas n'importe quelle parole. Mais des paroles. De louange. Et d'adoration. Il y a. Une petite chanson. Qui revient. Osana. 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 Béni. Celui. Qui vient. Au nom du Seigneur. Osana. Qui signifie. Donnez le salut. Que nous avons. Au verset 11. Mes amis. Le verset 10. Nous apprend. Que. Toute la vie. Toute la vie. A été émue. Sécouée. A été. Sécouée. A été. Sécouée. Par. Cet événement. De l'entrée de Jésus. Mes amis. Je le disais. Tout au début. Le monde est chrétien. Et nous faisons partie de ce monde. Commencez demain. La semaine sainte. Et c'est pendant cette semaine sainte. Qu'on nous demande. D'essayer de lire. Attentivement. Différents textes. Sur. La souffrance de Jésus. Sur la souffrance de Jésus. Vous allez y découvrir son arrestation. Vous allez y découvrir. Son arrestation violente. Son procès aussi injuste. Sa condamnation. Sa mise à mort. Sur la croix. Et au tombeau. Qu'est-ce que ces textes là. Que vous allez découvrir mes amis. Que vous connaissez aussi. Pendant la semaine sainte. Ne vous enferme pas dans la souffrance. Parce que souvent. C'est cela qu'on va nous tenir. Or. Ces textes là. Doivent nous conduire vers autre chose. Ne pas nous enfermer dans la souffrance. Mais. Dans. Cet acte là. Que Jésus va poser. Que je peux résumer. Dans les trois vérités. A vivre. Chaque jour. Et à chaque instant aussi. Dans votre vie chrétienne. La douceur. Jésus. Le roi de la douceur. La paix. La paix. Jésus. Le roi de la paix. L'amour. Jésus. Le roi de l'amour. Qui apporte ces choses là. Que. Ces trois vérités là. Dont je vous parle. La douceur. La paix. L'amour. La paix. Vous amène. Aussi. A essayer. De voir. Dans cet acte. De Jésus. Sur le chemin. De la croix. Amener. Un travail. D'étrospection. C'est à dire. D'entrer. En. Vous même. Pour passer. Vers. Un acte. De repentance. C'est. Comme. Si. On se lave. Se le garder. De l'intérieur. Et. Passer. De la repentance. Au pardon. Le pardon. Que. Nous. Recevons. Justement. Dans ce cheminement. Des actes. De Jésus. Et. Que. Nous. Recevons. De Jésus. Mais. Que. Ce n'est pas. Que. Ce n'est pas. Un pardon. A. Que. Ne soit. Demandé. Assez. Souvent. Pour pardonner. On dit. Mais. Il n'a rien demandé. Il m'a fait ceci. Mais. Il s'excuse. Jésus. Ne nous demande. Pas. De nous excuser. Il pose. Un acte. Qu'il va nous demander. Aussi. De poser. Le chemin. Mes amis. De la repentance. Et. Le chemin. Du pardon. C'est le chemin. C'est le chemin. Ce sont des chemins. C'est le chemin. Qui conduira. Qui nous conduiront. A la fête de Pâques. A la fête de Pâques. Mes amis. Que. Nous allons. Célébrer. Dimanche prochain. Les chants. Et. Tout ce chemin. De la semaine. Sainte. Doive. Nous amener. A comprendre. Que. Jésus. Est. Entrait. De. Soubire. Quelque chose. Pour. Nous. Qui. Demande. De. Deposer. Nos. Pêchers. sous la croix du Christ. Enfin, nous qui sommes courbés d'être relevés, d'être relevés par justement la mort et la résurrection de Jésus le jour de Pâques. Mes amis, la vie chrétienne qui est la nôtre, la vie chrétienne qui est la nôtre n'est pas un sentiment. La vie chrétienne qui est la nôtre, nous avons écouté la confession de foi, la vie chrétienne qui est la nôtre, ce n'est pas une tradition, mais ça doit être une pratique. Ça doit être un engagement. Je voudrais vous raconter une petite chose sur le fait que ça ne doit pas être un sentiment, que ça ne doit pas être une tradition. Un jour, un pasteur a observé sa communauté. Il a vu que dans la communauté, il se passait des choses qui ne correspondaient pas vraiment à l'amour que Dieu nous appelle à vie. Il a préparé une prédication sur l'amour, le thème de l'amour. Il a bien prêché, et les gens, après, ont applaudi. Ils ont dit, « Monsieur le pasteur, vous avez bien prêché, mais tu as une prédication sur l'amour. » Et puis, ils ont observé pendant la semaine, et le dimanche prochain, comme il n'avait pas contacté de changement, il est revenu avec la même prédication. Et puis, les gens, encore une fois, encore une fois, ils ont dit, « Très bien, les gens vous s'éluvent encore, ils ne voyaient pas les fruits de l'amour, ils ont pris la même prédication. » Les gens commençaient à se dire, « Mais il devient fou. Comment ça se fait qu'ils prêchent la même chose tous les dimanches ? » Alors, ils vont lui demander s'il est devenu fou. Il dit, « Non, je ne suis pas devenu fou. J'ai prêché l'amour, mais je ne le vois pas dans la communauté. Donc, je continuerai à prêcher sur le thème de l'amour jusqu'à ce que je verrai le changement. » Voilà, mes amis, quand nous écoutons la parole, la parole nous est demandée aussi de la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous avons écouté ces textes-là du dimanche des rameaux qui nous introduisent dans la semaine sainte. La semaine sainte qui va nous tracer, qui va nous dessiner son chemin de Jésus. Jésus-Christ souffre pour nous et cela, dans sa douceur, trois choses que je vous demande de retenir, dans sa douceur, dans sa paix, dans son amour. Si vous oubliez tout ce que j'ai raconté, retournez les trois mots. Douceur, paix, amour, voilà. Et le verset 5, « Voici ton roi, viens. » un anneau, le petit d'une annese, un très beau dimanche des rameaux, très bonne semaine, bonne fête de Pâques, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada